Yo les gens c'est Quentin Aujourd'hui on va parler d'un point crucial en matière de bon habillement C'est à dire s'habiller en fonction de sa morphologie Je vais pas donner de taille en dessous ou au dessus de laquelle il faut être pour avoir une taille dite standard Je vais pas dire que c'est tel ou tel site qui a dit que nanana parce que j'ai pas envie de les blâmer Et je vais pas donner mon avis perso sur la question parce que je vais pas me faire insulter A la base je continue m'appuyer sur l'avis des gens Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit sondage dans mon établissement J'ai demandé à 20 personnes donc 6 filles et 14 garçons ce qu'ils pensaient Si en dessous d'un mètre 75 un mec était considéré comme petit Et si au dessus d'un mètre 85 le mec était considéré comme grand Et les avis bah c'est pas du tout équitable comme je l'attendais Mais bon enfin c'est quand même un peu chiant parce que du coup pour ma vidéo je peux pas donner de chiffres Je sais que ça aurait été plus intéressant avec des chiffres pour pouvoir se situer Mais bon enfin contentez vous de ce que vous pensez dans votre tête ou de l'avis des gens de votre entourage quoi Le résultat c'est qu'une fille sur 6 parmi celles que j'ai interviewé Pense que si un mec fait en dessous d'un mètre 75 il est petit et 5 filles sur 6 pensent que non Peut-être des mecs c'est 5 sur 14 qui pensent qu'un mec de moins d'un mètre 75 c'est petit Et 9 sur 14 qui pensent que non Maintenant pour ce qui est de la bande taille donc j'ai demandé si elle pensait qu'un mec de plus d'un mètre 85 C'était considéré comme grand J'ai reçu 5 filles sur 6 pensent que oui Et une seule fille sur 6 pensent que non Pour ce qui est des mecs 9 garçons sur 14 pensent que oui Et 5 garçons sur 14 pensent que non Les personnes le plus souvent quand je leur demandais si un dessous d'un mètre 75 c'était considéré comme petit Elles me disaient oh non non quand même un mètre 75 c'est bien c'est la base Si je me suis apportionné sur internet apparemment la moyenne de taille en France pour les hommes c'est un mètre 78 Plus souvent les personnes me disaient que non c'est pas un dessous d'un mètre 75 c'est un dessous d'un mètre 70 Donc elles disaient en dessous d'un mètre 70 là c'est considéré comme petit Apparemment Par contre comme les résultats le transmettent il y a quand même pas mal de personnes qui pensent qu'au-dessus d'un mètre 85 c'est considéré comme grand Pour faire simple je vais tout simplement diviser les personnes en trois catégories En fonction des tailles tout simplement Je vais parler de la corpulence à la fin En fait durant cette vidéo je vais plus vous dire d'abord comment s'habiller quand on est grand Quand on a une taille dite standard Je n'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'après ça fait vraiment des classes Une taille dite standard et une taille petite Et à la fin je vais parler des personnes qui ont une forte corpulence Alors pour les personnes de petite taille l'objectif ça va être d'apporter de la verticalité à votre tenue C'est à dire vous élancez, vous étirez vers le haut Alors il n'est pas forcément recommandé de porter une veste longue parce que ça va vous raccourcir visuellement Et si vous étenez c'est mieux de la porter ouverte dans ce cas là Et ce qui va être mieux pour vous c'est les vestes ajustées courtes Telles que le bon d'or par exemple Le bon d'or je trouve que c'est vraiment polyvalent et ça va presque tous les types de morphologie Donc en plus c'est que vous êtes la morphologie qui peut le mieux le porter On veut des t-shirts d'école en vie c'est vraiment une très bonne option parce que ça vous fera un bon port de tête Surtout si vous vous donnez d'or en vie vos couleurs en fait il va falloir éviter les motifs trop imposants Les motifs trop imposants on aura l'impression que vous êtes comment dire étriqué On aura l'impression que les motifs vous bouffent votre corps en fait Vous vous paraîtrez vraiment minuscule dedans et c'est pas ce qu'on recherche Donc préférez les couleurs unies L'autre élément que votre morphologie porte le mieux c'est les jeans skinny Evidemment vous pouvez porter du slim ou de semi-slim si vous ne vous sentez pas à l'aise dans du skinny Il faut quand même se sentir à l'aise dans du skinny pour le porter Mais vous avez la morphologie qui le portera le mieux Donc le skinny est très envisageable surtout si vous avez les jambes fines Et le semi-slim et le slim sont aussi de très bonnes options Par contre évitez les coupes de pantalons qui sont larges Parce que ça ça aura tendance à vous tasser les jambes Et c'est pas ce qu'il est recherché ici c'est plutôt de vous énoncer Un autre élément en ce qui concerne les bas Évitez les revers parce que visuellement ça va raccourcir votre jambe Sur ce site de base vous avez déjà des petites jambes Ça va raccourcir votre jambe et ça vous fera un corps démesurément grand Et ça créera un gros déséquilibre et ça fait du tout ce qu'il est recherché ici On va encore parler du visuel mais pour allonger votre silhouette Une petite technique ce sera de porter par exemple des chaussures de la même couleur que votre pantalon Visuellement ça fera un seul bloc Enfin un seul bloc Non justement ça sera pas un bloc parce que c'est pas ce qu'on veut Mais ça va faire une tige Donc votre jambe et votre chaussure Et ça allongera visuellement votre silhouette Justement au niveau des chaussures vous pouvez miser sur les bottines Les bottes qui vont faire gagner visuellement quelques centimètres Par contre évitez les grosses chaussures Les grosses baskets montantes Qui vont couper votre jambe en deux Et qui visuellement vont raccourcir Donc déstructurer votre silhouette Par contre au niveau basket basse alors là il n'y a rien à dire Ça ça va à tout le monde donc lâchez vous sur les baskets basse Une règle à respecter, aucun truc à éviter Donc lâchez vous là dessus Alors pour la taille standard Je vais que ce soit de faire ça comme ça Chaque fois que je dis taille standard Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment de taille standard On est tous comme on est On a tous des corps différents Le plus important c'est d'habiller en fonction de sa morphologie Et savoir ce qui nous met en valeur Pour pouvoir se mettre en valeur Quand je parle de taille standard Qu'est-ce que je pourrais dire ? Par exemple ceux qui portent du M M c'est considéré comme la taille standard mon rétention J'essaie de situer un peu les gens parce que Après je vois déjà les gens qui vont demander dans quelle catégorie je me situe Bon je ne peux pas vous dire, chacun a son avis sur la question Mais si vous portez du M Vous pouvez considérer que vous êtes un peu dans la taille standard Alors là l'objectif est de porter des vêtements à sa taille Je ne peux rien vous dire de plus C'est vraiment de porter des vêtements à votre taille Pas porter des vêtements trop longs parce que ça va vous raccourcir visuellement Parce que vous n'êtes pas non plus très grand Ni des vêtements trop courts parce que ça va déstructurer simplement votre silhouette Vos chaussures, vous avez vraiment beaucoup de choix Vous pouvez porter deux types de chaussures Vous êtes quand même la morphologie qu'il n'y a pas trop de règles Le niveau respect des volumes, le niveau respect des coupes Ni même respect des couleurs Vous pouvez vraiment tout vous permettre Vous ne faites pas vraiment grand chose à dire sur cette taille standard Mais vous comme vous voulez, en saoulez-moi Maintenant on va passer aux grandes tailles Il y aura déjà plus de choses à dire L'objectif de cette rampe aux petites tailles Ça va être d'apporter de l'horizontalité Pour éviter d'avoir l'air d'un lampadaire Pour apporter justement de l'horizontalité Donc du volume Il faut jouer sur les coupes Alors vous évidemment, je pense que vous l'avez compris Vous êtes la morphologie à qui les vestes longues vont le mieux On ne va pas dire non plus que c'est le plus recherché Mais ça vous raccourcira un peu Et ça apportera du volume à votre torse Et ça évitera l'effet justement l'ampadaire Ou le coton-tige ou tout ce que vous voulez Enfin tout ce qui est grand et long Avec les contrastes Que ce soit au niveau couleur, au niveau coupe Niveau volume, au niveau texture Enfin au niveau matière, etc Il est conseillé d'éviter le skinny Qui vous grandira Qui grandira vos jambes Et qui vous amégrira En principe je pense parler pour tout le monde C'est pas ce qui est recherché Et évitez cependant les vestes courtes Qui vous feront des jambes démesurément grandes Pour un tout petit torse Et ça fera un déséquilibre Comme pour les personnes de petite taille Qui porteraient par exemple des revers à leurs pantalons Qui leur fera des toupées de jambes Et un très grand torse Privilégiez les coupes fitées Mais pas non plus skinny Parce que justement là on retombe dans l'effet coton-tige Les orlais ou revers Je ne sais pas comment on dit Il faudra que je me renseigne dessus Les orlais ou revers C'est une très bonne option pour vous Parce que justement ça raccourcira vos jambes Et ça créera un plus gros équilibre Avec le haut de votre corps Ou en revanche vous pouvez vous permettre tout type de chaussures Vous avez normalement des grandes jambes Donc ça ne vous fera pas des grands pieds Enfin des gros pieds Enfin des pieds énormes Vous m'avez compris Et évitez les chaussures à bout pointu Parce que ça par contre ça peut vous faire des grands pieds Donc évitez les chaussures à bout pointu Et privilégiez les chaussures avec des bourrons Alors là jusqu'à présent Je parlais de différents types de morphologie Enfin pas vraiment de morphologie Parce que je n'ai pas inclus la corpulence dedans Mais je parlais de différents types de tailles En supposant que la personne a une corpulence Disons Normal C'est pas fort on va dire Je ne sais pas comment le formuler pour que ça passe mieux Enfin je ne veux pas qu'on pense que je suis un gars qui joue trop sur physique en fait Mais enfin quand on est fort Il y a des choses à savoir Des choses à privilégier Des choses à éviter Je vais vous en parler tout de suite Dans ce cas là il faut éviter les skinny Les skinny ça aura tendance à vous boudiner on va dire Ça accentue à vos rondeurs Et c'est pas du tout ce qui est voulu ici Quand je dis qu'il faut éviter les skinny C'est autant au niveau du haut Qu'au niveau du bas En général le skinny pour le haut il faut éviter Pour tout type de morphologie qu'on soit mince ou corpulant Il faut éviter le skinny pour le haut Privilégier les coupes droites ou semi slim Que ce soit en haut ou en bas Là je porte totalement les chemises privilégier les coupes droites Pour les bas privilégier les semi slim ou les slim Le but ça va être de ne pas être étriqué Non seulement il faut avoir l'air bien Mais il faut aussi se sentir bien Donc si je reviens sur la chemise Évitez les chemises qui vont être trop serrées Privilégier les chemises par exemple Qui vont être plus vitées au niveau des épaules et des pectoraux Mais qui vont être plus lâches au niveau du ventre Pour ne pas marquer votre rambon point Également pour éviter de souligner De marquer, de mettre en avant votre rambon point Il faut éviter de rentrer Votre chemise ou votre sweat Ou votre t-shirt ou quoi importe Dans votre pantalon N'enfilez pas vos vêtements En ce qui concerne les motifs Privilégiez les petits éléments Les petits motifs qui vont sublimer votre morphologie Mais évitez les gros motifs Qui vont plus vous tasser Et vous alourdir votre silhouette visuellement Si je prends un exemple de motifs Par exemple les rayures Évitez les trop grosses rayures Et privilégiez les rayures fines Et également, c'est plus que chaudes rayures Privilégiez les rayures verticales Ou rayures horizontales Là on retombe dans le cadre des petites morphologies L'objectif est d'apporter de la verticalité Pas de l'horizontalité Voilà les gens, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Bon évidemment c'est des conseils très très généraux Il n'y a pas de règle précise On ne peut pas mettre tout le monde dans des cases On ne met personne dans des cases C'est pas comme ça que ça marche la vie Je vais vous donner quelques conseils théoriques Pour savoir quels éléments vont le mieux à votre morphologie Et quels éléments il peut éviter Si vous souhaitez la mettre en valeur Évidemment, rien ne voit naissé devant le miroir Ou l'avis de vos proches Les gens qui sont objectifs Ne vous éloignez surtout pas de ces personnes qui sont objectifs Ces personnes qui vous critiquent Ou qui vous complimentent En fonction de la situation Donc qui sont vraiment neutres Ça c'est les meilleures personnes Donc ne les perdez pas Demandez-leur leur avis Si ils approuvaient que ça vous plaît Continuez dans ce sens-là Si ça leur déplaît Et que ça vous déplaît également Arrêtez-vous Enfin, changez-vous Je tiens à préciser que je n'ai pas demandé Aux personnes qui ont participé au sondage Si elles trouvaient qu'un mec en dessous de 1m75 C'était petit Parce que je pense que c'est petit C'est pas ce que je pense Je vais pas le dire Mais c'est pas ce que je pense Pareil pour 1m85 Je pense pas que c'est à partir de 1m85 Qu'on est très grand Je vais pas vous dire A partir de 4 tels je le pense Parce que je peux pas me faire en chute Voilà les gens Même si ces conseils étaient très très généraux J'espère que la vidéo vous aura plu J'ai dû faire quand même Pas mal de recherches A droite à gauche pour la faire J'espère que les conseils Ne vous sont pas apparus trop en vrac J'espère que vous arriverez quand même A vous retrouver J'ai un petit pouce bleu Si elle vous a apporté quelque chose Si vous avez appris quelque chose Ou si vous avez juste Qui fait me regarder parler Moi je vous dis bientôt Pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz